bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes confortablement installés on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo guild wars 2 parce que vous êtes plusieurs à me dire que vous ne comprenez pas la quotidienne et à me demander justement comment ça marche de me demander aussi à vous faire une vidéo donc voici la vidéo alors c'est parti quand vous vous connecter tous les jours normalement vous avez une récompense journalière donc vous avez un coffre et quand vous cliquez dessus là il est sur la droite et bien il ya ça qui s'ouvre et en fait on voit qu'il ya trois onglets il ya un onglet jce donc c'est le joueur versus environnement jcj donc ça c'est joueur contre joueur et le troisième c'est mcm c'est à dire monde contre monde donc en fait il ya quatre choses qui sont proposés chaque jour donc c'est tout le temps aléatoire ce sera pas tout le temps les mêmes objectifs donc il ya quatre trucs dans chaque onglet donc du coup ça fait 12 objectifs 12 choses qui sont proposés par jour et en fait vous avez besoin de faire que trois choses parmi ces 12 choses qui sont proposés pour faire la quotidienne alors là ça va être difficile en fait parce que des fois il ya des objectifs qui sont proposés mais c'est sur les cartes des extensions comme celle là par exemple ou en fin de compte il faut aller récolter sur les cartes de magouma donc verdant de briques auric bassin tangle death et dragon stones donc je vais quand même vous montrer ce que moi je fais des fois quand j'ai des choses de proposer qui sont comme ça mais sinon si vraiment vous avez pas envie de vous prendre la tête le plus facile selon moi c'est de faire un match de jcj parce que souvent rien qu'en faisant un match de jcj si vous gagnez le match bien entendu vous pouvez faire la quotidienne en une seule fois voilà ça vous prend dix minutes à faire la quotidienne rien qu'en faisant ça donc si vraiment vous n'avez pas envie de vous prendre la tête moi je vous conseille de faire un match de jcj surtout si on voit que en jce après il n'y a pas beaucoup de choses de bien qui sont proposés alors sinon ne vous inquiétez pas si après le match de jcj si vous n'avez pas gagné le match par exemple ou si vous avez réussi qu'un seul objectif vous pouvez aller ici en jce et choisir par exemple souvent il ya des vistas donc les vistas c'est les triangles sur les cartes c'est des trucs à regarder c'est assez facile là on voit qu'il est à shiverpix c'est à dire chez les normes donc en fait ce qu'il faut faire regardez je vais aller chez les normes c'est à dire dans la capitale je vais juste regarder un vista donc les vistas c'est les triangles qui sont là comme vous voyez bon bien sûr quand on a les montures ça va beaucoup plus vite la délice à se rush en cinq minutes et voici là je vais au vista paf je le regarde et ça y est ça m'a rapporté la récompense de ça donc ne vous inquiétez pas aussi si jamais vous avez fermé l'onglet comme moi j'ai fait vous pressez h ensuite vous allez dans l'avant dernier onglet qui sera succès vous cliquez sur quotidienne quotidienne ici et là ça vous remet tous les objectifs donc les 12 choses proposées et vous voyez donc tout est là et il n'y en a que trois à faire donc là j'en ai fait un sur trois et ça met ça pour compléter la quotidienne ici daily completioniste j'en ai fait un sur trois et celui que j'ai fait c'est là ça m'est encore confirmé ici vous voyez donc même si vous ne gagnez pas un match de jcj vous pouvez faire juste par exemple un vista c'est assez rapide à faire s'il ya des vistas proposés bien sûr donc c'est les triangles qui sont sur la carte ici de toute façon regardez quand vous cliquez sur virgule après vous pouvez passer votre souris sur les choses et on vous dit justement ce que c'est donc là c'est un vista là c'est un marchand de karma voilà donc c'est assez facile de repérer où sont les choses donc souvent dans les choses qu'on a de proposer en jce c'est de récolter quelque part donc si jamais vous avez des choses dans vos maisons puisque en fin de compte quand on crée un personnage et bien peut aller dans toutes les maisons de toutes les races c'est à dire que même si vous êtes humain vous pouvez rentrer dans la maison des norns vous pouvez rentrer dans les maisons des sylvari etc pour récolter les maisons et en fait vous pouvez ajouter dans vos maisons des notes c'est à dire des choses pour récolter si jamais vous ne comprenez pas n'hésitez pas à me dire en commentaire j'essaierai de faire une vidéo dessus mais si là par exemple vous cliquez sur la tête de lion en haut à gauche de votre écran vous verrez que vous tapez node node en anglais je sais pas si en français c'est pareil et du coup ça vous mettra les notes que vous pouvez acheter faut être assez avancé dans le jeu puisque en général c'est il faut quand même pas mal de gold mais il ya des notes certaines que vous pouvez avoir en faisant des succès voilà comme par exemple l'arbre de noël ou le bonbon d'halloween donc voilà si vous pouvez remplir votre maison du coup c'est génial si vous avez votre maison quand même assez pleine parce que du coup vous pourrez rentrer dans la maison de là où il faut collecter donc il faut faire attention par exemple si on vous dit que là il faut collecter donc si ce serait l'homme d'heure en kraïta ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille dans la maison des humains puisque la crite c'est sur une carte humaine donc il faudrait que j'aille dans la maison qui est au promontoire divin et que je récolte ma maison là bas et l'homme d'heure c'est pour le bois donc du coup si j'ai assez de bois dans ma maison là bas il faut rajouter les notes bien évidemment et bien là ça me fait ma quotidienne directement donc là par contre à chaque fois que là c'est sur ma goma c'est sur les cartes de heart of thorns donc il faut l'extension heart of thorns pour pouvoir le faire et bien du coup à chaque fois que je vois ça je vais vous donner un bon point de téléportation à chaque fois moi je me téléporte ici sur verdun brick à jacka itself waypoint pourquoi est-ce que je me téléporte là donc je me téléporte là à chaque fois qu'il faut faire un vista ou de la récolte sur les cartes de heart of thorns dans la quotidienne pourquoi parce que regardez vous vous téléportez vous avez un vista qui est juste ici que vous pouvez regarder et ensuite donc là je vais ici même si on me dit que ce qu'il faut faire dans heart of thorns c'est du bois à collecter pourquoi je vous montrer pourquoi parce qu'après vous sautez ici faites attention à pas vous tuer en tombant sur des sur des bois sur des des branches et ici regardez je suis pas la seule à le faire il ya plein de joueurs qui le font à chaque fois qu'il faut venir dans heart of thorns pour la quotidienne les joueurs se téléportent ici et récolte le flax qu'il y a là parce que le flax ça se revend pour pour pas mal d'argent et sinon eh bien ça peut vous servir pour vous plus tard donc vous pouvez l'accumuler dans votre banque si vous voulez pour créer des bonnes armes armures etc voilà pour plus tard alors ensuite ce que je fais je prends mon raptor si vous n'avez pas les montures vous courez à toute allure pour éviter les mobs ici qui font quand même assez mal et vous prenez le champignon vous avez juste à sauter dessus bien sûr il vous faut les maîtrise donc ça il faudra pour pouvoir utiliser ces champignons là gros problème aussi donc bon n'hésitez pas à bien bien progresser dans le jeu je vous encourage à le faire parce qu'après vous pourrez faire tellement tellement de choses et donc là une fois que je suis en haut voyez je suis remontée et bien je vais juste récolter le bois donc je vais chercher du bois sur cette carte là voilà là où il ya du bois récolter et c'est ce que je vais faire pour compléter ma quotidienne voilà donc là j'ai fini de récolter sur la carte du coup j'ai réussi regardez dans quotidien j'ai deux objectifs et j'ai daily heart of magouma lumberer donc j'ai récolté le bois sur les cartes de heart of magouma et alors si jamais vous voyez que en objectif il faut récolter par contre sur les cartes de du désert donc du coup de path of fire ce que vous pouvez faire c'est aller dans votre guilde hall de guilde et récolter là bas si votre guilde est assez élevé normalement ils auront ajouté les choses à récolter donc sinon il faudra le faire avec eux faudra voir avec eux si jamais ce n'est pas fait mais parce que en fait la carte de votre guilde se trouve justement sur les cartes de path of fire donc pour y aller il faut cliquer sur le bouclier et il faudra cliquer sur le bouton hall de guilde pour rentrer dans votre hall de guilde alors les halls de guilde sont différents en fonction des guildes comment de ce que vous avez fait dans comment vous l'avez aménagé comment vous l'avez aussi upgradé voilà puisqu'il y a des améliorations pour améliorer votre hall de guilde donc voilà moi c'est comme ça ne vous inquiétez pas si vous quand vous rentrez dans votre hall de guilde c'est différent et vous voyez vous avez des choses à récolter donc si votre guilde bien sûr si vous avez fait nécessaire avec eux donc vous pouvez les aider il faut apporter des ressources etc n'hésitez pas à avoir ça avec votre chef de guilde si jamais ce n'a pas été fait puisque c'est bien ça fait quand même des ressources pour tous les membres de la guilde à recevoir chaque jour et ça peut aussi servir pour la quotidienne donc voilà c'est un effort collectif en fait c'est tous les membres de la guilde qui font quelque chose qui essayent d'aider pour que ensuite on puisse avoir ça voilà puisque le hall de guilde c'est pour tous les membres de la guilde voilà donc là je me trouve en face de la maison des humains donc si jamais vous voyez par exemple comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut récolter en crit et bien c'est chez les humains qu'il faut aller voilà on voit c'est écrit entre parenthèses home donc c'est là où est la maison des humains à chaque fois que vous voyez home c'est là où est la maison de la race en fait vous pouvez rentrer dans toutes vos maisons une fois par jour donc attention ça veut dire qu'on peut faire que une maison par jour ça veut dire que si vous avez récolté la maison chez les nords de votre maison chez les nords vous pouvez pas récolter vos autres maisons si vous rentrez dans ce sera déjà récolté en fait ce que vous pouvez faire par contre c'est si jamais votre maison n'est pas pleine soit demandé sur la carte est ce que quelqu'un a une maison pleine ou à peu près plein que je puisse récolter pour la quotidienne vous pouvez éventuellement demander mais parfois il ya des joueurs aussi donc gardez l'oeil ouvert qui demande sur la carte je vais rentrer dans ma maison si jamais il ya quelqu'un qui veut venir avec moi pour récolter donc pour la quotidienne chuchotez moi et donc là à ce moment là c'est cool vous pouvez rentrer dans la maison du joueur pour récolter sa maison et vous pouvez aussi sinon si vous faites partie d'une guilde ou si vous avez des amis dans guildes orse 2 leur demander oh est ce que je peux récolter ta maison s'il te plaît si vous savez qu'il a des choses dans sa maison donc pour rentrer dans la maison c'est simple il faut faire juste entrer là je vais rentrer dans la maison des humains et vous voyez du coup j'ai mes notes qui sont là à récolter donc il ya des choses qu'on peut avoir soit en faisant des succès ou en parlant à des pnj donc par exemple celle ci c'était avec l'événement qui va venir bientôt d'ailleurs la super adventure box je suis impatiente de vous faire des vidéos dessus mais vous voyez là il aussi pour halloween j'ai eu ça j'ai eu le sapin de noël ici enfin bon il ya des choses qu'on peut aussi faire en recevoir pardon en faisant des succès comme par exemple cette node ici l'aurélium voilà ça on l'a en faisant un succès il me semble sinon bon vous pouvez les acheter mais comme je vous l'ai dit ça coûte assez cher donc en fait il faut attendre un bon 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 moment avant de rentabiliser donc je vais récolter et je vous retrouve tout de suite après voilà donc là j'ai récolté ma maison même s'il n'y avait pas besoin de le faire mais je le fais quand même quotidiennement tous les jours parce que en fait même si ce n'est pas à faire dans la quotidienne et bien ça vous permet de récolter des matériaux donc c'est quand même pas mal donc si jamais vous avez des choses dans votre maison pensez à la récolter tous les jours pareil pour votre guild hall bien sûr hall de guild si jamais il ya des choses dedans n'oubliez pas de récolter puisque c'est toujours bien d'avoir des matériaux donc ce que je vais faire là maintenant je vais vous montrer où sont les autres maisons les autres locations au cas où ça peut vous aider donc la maison des humains c'est au promontoire divin qui est cette carte ici dans le rond et c'est à salma district le quartier de salma et il ya écrit home à chaque fois entre parenthèses donc c'est facile pour la maison des sylvari c'est ici dans le bosquet donc la carte qui est là je vous montre voilà ici ici et il faut se téléporter à ronan waypoint à ronan je ne sais pas en français et voilà une fois vous êtes là voyez ce truc là là et bien votre maison elle est juste ici donc là vous faites entrer ou rester et si je vous montre sur la carte vous voyez on est là et du coup c'est ça notre maison il ya écrit dreamer's terrace home la maison chez les norns se trouve bien sûr dans les étendues enneigées donc ici à wilbrak la capitale des norns il faudra se téléporter à ici great lodge waypoint je me téléporte voilà une fois qu'on s'est téléporté on se dirige vers cette porte ici et là on fait soit entrer ou rester et je vais vous montrer ah bah tiens c'est bizarre là je vois pas écrit home entre parenthèses donc c'est peut-être une exception mais voilà votre maison est ici donc si vous rentrez ici du coup vous allez rentrer vous dans votre maison la maison des assurages se trouve ici donc là il ya la carte du donc ici voilà à ratasum donc pour aller à notre maison on se téléporte ici à ce point là et on va rentrer par ce portail qui est là les héros qui tourbillonne ce sont les portails regardez quand je m'approchais on nous met home entre parenthèses donc voilà vous avez juste à rentrer là et du coup vous allez rentrer dans la dans votre maison à sura et sur la carte du coup ça va vous téléporter ici voyez home pour la maison des tchars il faut se rendre sur ces terres là voilà ce sont chez les tchars on va aller à black citadelle donc la citadelle noire et la maison elle est juste ici regardez qui rose canton home au waypoint qui est tout à droite si vous venez de l'arge du lion vous allez ressortir par là ce portail là qui rose en tourbillon et donc pour y entrer chloup on se dirige vers cette grande porte là ce grand portail et regardez on me dit entrer ou rester et sinon parmi les autres endroits à récolter des fois pour la quotidienne on vous dira d'aller à dray top ou silver waste et regardez c'est là donc en fait un autre endroit à récolter de temps en temps et bien ce sont ces deux cartes là qui sont près proche de heart of thorns près de l'extension et il faudra se téléporter donc moi souvent je me téléporte là quand c'est la silver waste donc quand c'est la récolte comme ça j'ai juste à récolter ce qu'il faut récolter si c'est du bois des cactus ou à des minerais et sinon pour le jumping puzzle ça arrive que il y a des jumping puzzle à faire c'est à dray top celle voici qu'il faut se téléporter mais un petit astuce que je vais vous donner c'est que regardez vous refaites h quotidienne quotidienne souvent on vous montre où c'est donc par exemple regardez daily mega destroyer donc ça c'est un boss à tuer en jce c'est parti de la daily gc eux ont j'ai cliqué dessus et ensuite pour montrer là où ça se trouve vous avez juste à cliquer sur la barre et regarder là ça fait tout seul c'est le jeu qui me montre exactement où c'est donc j'ai juste à me téléporter là si j'ai envie de le faire voilà c'est aussi simple que ça donc là vous êtes sûr vous pouvez pas manquer où sont les jumping puzzles et où sont certains boss à tuer ou des choses comme ça ça dépend de ce qu'il ya à faire pour la quotidienne un truc aussi que j'ai oublié de vous dire c'est que ah bah évidemment à chaque fois que vous faites les objectifs vous recevez une récompense donc la récompense là par exemple on vous dit ce qu'il ya dedans si vous mettez votre coffre dessus votre pardon si vous mettez votre souris sur le coffre donc là regardez j'ai fait deux objectifs donc ce que je pourrais faire c'est un match de jcj pour compléter ma quotidienne ou alors on peut aussi aller en world versus world donc monde contre monde regardez je clique sur la tour qui est là et je vais aller à gandara donc il ya juste à cliquer sur là où on veut aller en fait on fait oui et là je vais rentrer en monde contre monde j'ai pas regardé les objectifs je vais aller regarder là avec vous mais les objectifs les plus faciles c'est soit tuer une sentinelle donc les sentinelles ce sont des tchars qui sont tout seul avec un petit drapeau au dessus la tête donc ça là vous voyez sentinelle on me dit sentry donc il est là donc il faut tuer les sentinelles emmnis souvent il faut en tuer alors je sais plus c'est une ou deux donc c'est très facile à faire bien sûr faut pas croiser d'ennemis sur la route sinon en facile aussi il faut tuer des doliacs donc là vous voyez les doliacs qui sont aussi montrés sur la carte donc là vous voyez les points rouges c'est des ennemis par contre donc faut faire attention je crois qu'ils veulent peut-être le camp au dessus tuer des doliacs donc ça c'est facile on voit les caravanes de doliacs sur la carte aussi là il ya une sentinelle verte donc vous voyez de quelle couleur vous êtes parce que quand vous vous téléportez sur une carte de monde contre monde vous apparaissez toujours dans une zone de votre couleur donc là mon serveur il est bleu je suis de couleur bleu donc voilà et là en fait on sait par exemple que là c'est une caravane d'un serveur ennemi puisque c'est bleu là c'est une caravane ennemi puisque c'est rouge voilà donc si je vois par exemple une caravane bleue qui est là ça sert à rien que j'y aille parce que je pourrais pas tuer la caravane en fait vu que moi je suis couleur bleue voilà donc faites attention à ça aussi et sinon en objectif assez facile aussi pour la quotidienne c'est souvent il faut capturer deux camps donc les camps c'est ce qui est avec un symbole de tente donc là c'est à moi ça sert à rien que j'y aille enfin si il est attaqué il faudrait que j'aille le défendre mais voilà mais en fait faudrait que je capture deux camps donc celui ci par exemple qui est vert et peut-être lui qui est rouge mais il est un peu loin donc ce que on peut faire aussi si vous voyez que sur votre carte c'est un petit peu difficile de faire votre quotidienne et bien vous pouvez vous téléporter sur une autre carte là par exemple je pourrais me téléporter là ou là ou ici donc je vais regarder avec vous qu'est ce qu'il y a à faire pour la quotidienne en monde contre monde il faut justement tuer une sentinelle regardez 0 sur une sentinelle capturée donc c'est facile et bien écoutez je vais tuer la sentinelle voilà du coup je vais repérer où est la sentinelle ennemie la plus proche je crois qu'elle est ici donc je vais mettre un petit marqueur j'appuie sur alt et clic gauche et ça met une étoile et regardez comme ça je retourne sur la carte et je vois où est l'étoile ici en fait voyez du coup j'ai plus qu'à me diriger vers l'étoile donc je vais prendre ma monture pour aller un petit peu plus vite et puis c'est parti donc des fois il faut se dépêcher puisque évidemment on n'est pas les seuls joueurs à vouloir faire la quotidienne donc il peut très bien y avoir d'autres joueurs qui vont aussi pour essayer de la tuer vu qu'elle est assez proche de notre point de téléportation quand on arrive voilà elle est là tranquille regardez voilà donc là on reste bien dans le point faites attention à pas être sur votre monture puis si jamais vous l'avez puisque quand vous êtes sur la monture vous ne capturez pas donc là je peux enlever mon étoile toujours avec alt et clic gauche et voilà regardez j'ai fait ma quotidienne donc à chaque fois qu'on fait la quotidienne vous avez vu il ya trois objectifs à faire peu importe la fin c'est là où vous voulez vous pouvez en faire un jcj 2 en mcm enfin peu importe tant que vous en faites trois sur les douze qui sont proposés et voilà vous avez fait votre quotidien donc à chaque fois que vous la faites aussi vous avez deux gold donc ça c'est bien deux pièces d'or est aussi un truc qui est très important à faire à chaque fois que vous voyez que il faut utiliser la forge mystique dans la quotidienne donc là je ne l'ai pas aujourd'hui donc je peux pas vous montrer malheureusement mais à chaque fois vous voyez ça je vous encourage vivement à le faire puisque en utilisant la forge quotidienne donc c'est la mystique forge j'ai fait une vidéo dessus je vous invite à aller la voir n'hésitez pas c'est dans ma playlist guild wars 2 et bien vous allez recevoir une pièce mystique qui se revend coup pour quand même pas mal puisque si jamais vous cliquez sur la compagnie du lion noir ici et vous tapez par exemple pièce mystique ou coin si vous avez le jeu en anglais coin ça vous ça va vous mettre directement vous allez voir que ça se revend pour un petit peu plus de deux pièces d'or quand même voilà mais je vous conseille de les garder au cas où si après plus tard vous voulez crafter des bonnes choses on sait jamais ça peut être bien utile et ça vous évitera justement à avoir à en acheter et à devoir payer un peu plus de deux pièces d'or à la compagnie du lion noir voilà voilà je pense avoir tout dit mais si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire pareil si vous avez des informations ou des astuces en plus à donner n'hésitez vraiment pas ça me fera plaisir à moi aussi et peut-être que ça m'apprendra aussi des choses à moi donc ça me ferait vraiment vraiment plaisir si vous voyez des questions et que vous avez envie d'y répondre vraiment n'hésitez pas on est une communauté on s'aide entre nous c'est ça aussi ce qui fait guild wars 2 je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si jamais vous voulez encourager mon contenu guild wars 2 ça m'aide beaucoup si vous le faites donc merci infiniment prenez soin de vous c'est le plus important et je vous dis à bientôt